L'atelier régional de partage d'expériences et d'initiatives sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique s'est ouvert ce lundi 5 novembre à Cotonou. Cet atelier intervient dans le cadre de la lutte contre l'exode rural et l'émigration incontrôlée des jeunes dans l'espace CDAO. Il a bénéficié pour sa tenue du soutien financier, de la coopération suisse et de l'appui technique du Uber Rural. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Innocent Togla, représentant le ministre, a rappelé l'objectif de cet atelier avant de procéder au lancement des travaux. Cette stratégie régionale permettra d'orienter les décideurs, de mener des plaidoyers, d'élaborer des programmes et des projets cohérents dans une dynamique de synergie des actions concertées. Cela permettra de relever le défi majeur auquel sont confrontés nos différents états qui est celui des emplois pour les jeunes. A côté de ce constat, nous notons toutefois que les pays de la CDAO disposent d'un secteur pourvoyeur d'emplois qui est le secteur agro-silvopassorale et halieutique. Ce secteur constitue une composante essentielle de l'économie ouest-africaine et est crédité d'une contribution à hauteur de 35% à la création de la richesse régionale. Il procure plus de 80% des biens alimentaires consommés par les populations et occupe plus de 50% des actifs de cette région. Vous convenez donc avec moi qu'il est important que la question d'emploi dans ce secteur soit analysée et des cadres soient créés pour faciliter les interventions. Au regard de la diversité des acteurs présents à cet atelier régional, je ne doute point de la richesse des débats et de la pertinence des propositions qui en sortiront en vue de doter notre région d'un outil important pour assurer une bonne gestion de cette épineuse question d'employabilité des jeunes. Tout en nous souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouvert l'atelier régional de définition de la stratégie d'appui à l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvopassorale et halieutique dans une perspective de lutte contre les zones rurales et contre l'immigration incontrôlée dans l'espace CEDEAO. Quelques représentants d'agences régionales se sont également exprimés sur la place de choix qu'occupe le Bénin dans l'organisation de cet atelier de réflexion et l'impact attendu au niveau de la jeunesse. On parle ici de la question de l'employabilité des jeunes en Afrique de l'Ouest et nous en tant que responsables des OP, nous sommes les acteurs les plus concernés parce que ces jeunes qui quittent les campagnes sont nos membres et donc notre présence ici est absolument fondamentale parce que nous allons présenter ici les expériences que nous développons les uns et les autres dans notre région pour pouvoir occuper et employer les jeunes et réduire un peu les promènes de l'exode rural et des migrations à travers l'Afrique et plus au-delà. Le Bénin a une grande expérience. Vous avez le centre sanguin qui a déjà commencé à former des jeunes pour le compte de la CEDEAO que nous connaissons qui est un centre vraiment exemplaire. On souhaiterait que tous les pays prennent l'exemple du Bénin. Pour ne citer que cela, il y a beaucoup de politiques qui sont développées au Bénin. Nous pensons que nous pouvons tirer le maximum de l'expérience du Bénin. C'est pourquoi on est aujourd'hui au Bénin. Rappelons que cet atelier qui se poursuit jusqu'au 7 novembre prochain fait suite aux échanges tenus le 14 septembre dernier par le réseau des organisations professionnelles régionales et la CEDEAO à Lomé, au Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada